La génétique formelle Après le son précédent, nous avons parlé des notions de base. Des notions de base, on a donné la définition de la génétique même. Deuxièmement, nous avons donné la définition d'un chromosome. Puis, cariotype, gène, gène autosomique, gène gonosomique. Après, nous avons donné la notion de quoi ? Des relations entre les gènes, les allèles du même gène. Nous avons dit qu'il y a une relation de dominance, une relation de co-dominance. Puis, nous avons signalé des types de gamètes produits par un gène pur et un gène hybride. Maintenant, on va voir aujourd'hui la relation entre deux gènes. La relation entre deux gènes. Ce n'est pas concernant la relation entre les deux gènes, pardon, les réactions entre les deux gènes, parce que ça ne fait plus partie du programme. Mais, est-ce que ces gènes sont indépendants ou liés ? C'est-à-dire, leur localisation. Premièrement, on va débuter par la notion d'un gène indépendant. Gène indépendant. On dit qu'un gène indépendant, ou deux gènes sont indépendants, s'ils sont situés sur deux paires de chromosomes différentes. Nous avons ça, c'est gène A, A, et les gènes formés de deux arrêts B, B, parce que les deux gènes, l'un situé sur une paire de chromosomes, et l'autre situé sur une paire différente, dans ce cas, on parle de quoi ? Des gènes indépendants. Donc, on dit que les gènes sont indépendants s'ils sont situés sur deux paires de chromosomes différentes. Par contre, si les deux gènes sont situés sur la même paire de chromosomes, dans ce cas, on parle des gènes liés. Donc, si les gènes sont situés sur deux paires de chromosomes différentes, il s'agit de quoi ? Des gènes indépendants. S'ils sont situés sur la même paire de chromosomes, donc les gènes sont liés. Maintenant, nous avons dit qu'au cours de la médiose, les chromosomes homologues se séparent. C'est la même chose pour les allènes de des gènes. Donc, dans ce cas, on va parler de quoi ? K de des gènes autosomiques. K de des gènes autosomiques. 2-1, des gènes autosomiques purs. 2-1, des gènes autosomiques purs. 2-2 gènes autosomiques indépendants ou liés, dans les deux cas, produisent un certain type de gamètes. Donc, on va donner l'exemple. Ça, c'est un exemple d'un gène, quoi ? Regardez ici. Pur. A, A, B et B. On dit qu'un gène, alors les deux gènes sont purs, si chacun est formé de deux allènes identiques. Donc, ça, c'est un gène pire pour les deux, pardon, deux gènes pires. Le premier gène est pire et le deuxième gène est pire et ils sont indépendants. Dans ce cas, la probabilité de gamètes, c'est quoi ? Grande A, grande B. Deuxième, grande A, grande B. Troisième, 4A, pardon, A, B, A, B. Donc, il ne peut fournir qu'un seul type de gamètes. On va voir pour ce cas-là, encore, ça, c'est des gènes indépendants. Les deux sont purs. A, A, pur, parce qu'il est formé de deux allènes identiques. Encore, petite B, petite B. Et pur, parce qu'il est formé de deux gènes hydratiques. Donc, maintenant, on va voir les gamètes possibles. Donc, il y a grand A, petite B, grand A, petite B, grand A, petite B, grand A, petite B. Donc, il ne peut fournir qu'un seul type de gamètes. Troisième exemple, toujours des gènes indépendants pires. Les deux gènes sont pires. Le premier est pire pour petit A, petit A, et pire pour grand B, grand B. Probabilité de gamètes, regardez, petit A, petite B, petit A, petite B, petit A, petite B, et petit A, petite B. Donc, il ne peut fournir qu'un seul type de gamètes. Maintenant, on va donner l'exemple, si les gènes sont liés. Ça, c'est deux gènes liés, parce qu'ils sont portés par la même paire de chromosomes. Le premier est pur, parce qu'il est formé de deux allènes identiques. Le deuxième encore est pur, parce qu'il est formé de deux allènes identiques. Probabilité de gamètes, c'est-à-dire qu'un gamètes reçoit le premier chromosome, c'est-à-dire grand A, grand B, et le deuxième encore reçoit grand A, grand B. Donc, il ne peut fournir qu'un seul type de gamètes, donc grand A, grand B, même s'il y a un crossing over. Donc, on va voir le deuxième cas encore, c'est toujours les gènes sont liés et pires. Donc, premier, ils sont liés parce qu'ils sont situés sur la même paire de chromosomes. Encore, le premier est pire pour A, et le second est pire pour petite B. Probabilité de gamètes. Un gamètes peut recevoir grand A, grand B, après la séparation, et le second encore reçoit grand A, grand B. Donc, il ne peut fournir qu'un gamètes de type grand A, petite B. Donc, la conclusion, c'est que deux gènes autosomiques pires, indépendants, ou liés, produisent un type de gamètes. Deuxième cas, des gènes autosomiques, l'un pire, l'autre hybride. La règle, c'est quoi? C'est que ce type de recombinaison ne peut produire que deux types de gamètes, équiprobables. Donc, deux gènes autosomiques, l'un pire, l'autre hybride, produisent deux types de gamètes équiprobables. 50% et 50%. Donc, on va voir ça ici. L'exemple est là. Ça, c'est des gènes indépendants. L'un pire, il est pire pour A et hybride pour B. Pire pour A parce qu'il est formé de deux allèles identiques. Hybride pour B parce qu'il est formé de deux gènes, de deux allèles non identiques. Donc, probabilité de gamètes. Donc, grand A, grand B, grand A, petite B. Même chose, donc grand A, grand B, grand A, petite B. Donc, il ne peut fournir que deux types de gamètes. Un gamètes qui contient A, B, grand A, grand B. Un gamètes qui contient grand A, petite B. 1,5, 1,5. 50% c'est 50%. Donc, c'est équiprobables, 50, 50. Deuxième exemple, toujours indépendant. Hybride pour grand A, petite B. Hybride pour A et pire pour B. Encore, il peut fournir deux types de gamètes. Un gamètes qui contient A, B. Et un gamètes qui contient petit A, grand B. C'est la même chose pour les autres. Maintenant, on va voir si les gènes sont liés. Ça, c'est des gènes liés. Pire pour A, hybride pour B. Ça, on l'appelle semi-hybride. Donc, ici, ils peuvent produire deux types de gamètes. Un gamètes qui contient grand A, grand B. L'autre, grand A, petite B. La proportion, c'est 1,5, 1,5. C'est la même chose pour celui-là. Celui qui est pur pour petit A et hybride pour B. Donc, le troisième cas est là. Nous avons deux, trois. Cas de deux gènes autosomiques double hybrides. C'est-à-dire qu'il est hybride pour les deux gènes. Nous avons ici des cas. Cas où les deux gènes sont indépendants et cas où les deux gènes sont liés. On va débiter par cas où les deux gènes sont indépendants. La règle est là. Dux gènes double hybrides indépendants produisent quatre types de gamètes équiprobables. Équiprobables, un quart, un quart, un quart, un quart. C'est-à-dire 25%, 25%, 25%, 25%. Exemple. Nous avons ça, c'est des gènes indépendants parce qu'ils sont portés par deux paires de chromosomes différentes. Doubles hybrides. Hybrides pour le premier gène parce qu'il a formé des deux alènements identiques. Et hybrides encore pour le deuxième. Probabilité de gamètes. Grand A, grand B. Grand A, petite B. Petite A, grand B. Et petite B, petite. Petite A, petite B. Sont équiprobables, un quart, un quart, un quart, un quart. Est-ce que c'est la même chose pour les deux gènes liés? Donc, on va voir ce cas-là. La règle est là. Deux gènes liés. Il y a deux possibilités. Soit la meilleure cédérose sans crossing over. Ou avec crossing over. S'il n'y a pas de crossing over, il produit deux types de gamètes équiprobables. Un demi-endemme. Dans le cas où il y a un crossing over, il produit quatre types de gamètes. Parato majoritaire et recombiné minoritaire. Donc ça, l'exemple est là. On va débiter par le cas où il n'y a pas de crossing over. En l'absence de crossing over, on va avoir la première meilleure. Donc, au cours de l'interface, chaque gène est formé. Parato, le chromosome est simple. Regardez. Ça, c'est le premier chromosome. Grand A, grand B. Chromosome en gros, petit A, petit B. Donc, le gène est hybride pour les deux, les allèves. Premièrement, il y a ici une duplication. A, A, B, B. Pour ce chromosome encore, les allèves, petit A, petit B. Petit A, petit A, petit B, petit B. Ici, la meignose se déroule, l'anaphase se produit sans crossing over. Donc, ça, c'est la division réductionnelle. Deuxième, ici, est le chromosome dupliqué. Deuxième division, c'est équationnel. Grand A, grand B. B, grand A, grand B. Encore, c'est la même chose ici. Petit A, petite B, et petit A, petite B. Le produit, c'est quoi? Ça, c'est AB. 50% de gamètes AB, grand A, grand B, et 50% petit A, petite B. Ça veut dire que la conclusion, c'est quoi? C'est que sans crossing over, donc, le double hybride produit deux types de gamètes, donc, équiprobables en demi, en demi. Ici, avec crossing over, regardez ici. Après la duplication des chromosomes, il y a eu un enjambement des chromatides lancères. Au cours de la phase, donc, il y a quoi? Regardez, ça, c'est un chromosome paternel. Et la chromatide, là, est, donc, séparée avec quoi? une portion de la chromatide lancère. C'est-à-dire que petite B est devenue ici. Grande B est devenue ici. Donc, ça, c'est la meilleuse réductionnelle. Au cours de la meilleuse, de la division réductionnelle, il y a I crossing over. On va voir les conséquences dans la deuxième division qui est équationnelle. Donc, après la séparation, ici, on obtient un gamètre parental, grand A, grand B, et un gamètre combiné, grand A avec petite B. C'est la même chose ici. Cette chromatide-là est parentale, petite A, petite B, et cette chromatide est recombinée. Donc, il y a petite A et grand B. Maintenant, pour le calcul de la proportion de grand A, grand B, c'est 1 moins P sur 2. Je vais recombiner P sur 2, P sur 2. Parental, 1 moins P sur 2. Ça veut dire que le produit, c'est quoi ? Quatre types de gamètes dont de proportions inégales. Des gamètes parentaux de proportions majoritaires et des gamètes recombinées de proportions minoritaires. Ça veut dire que si les DG sont liés, double hybride peut fournir deux types de gamètes équiprobables, en demi, en demi, s'il n'y a pas de crossing over, mais dans le cas des crossing over, on obtient quatre types de gamètes non, c'est-à-dire de proportions inégales. Parental, parentaux majoritaires et recombinés minoritaires. Tu sais, qui est-à-dire sur le « en plus, les gens qui ont pu y aller à la fin. Nous avons l'écliné aujourd'hui. Mais nous l'éclinons beaucoup de mafahéme qui s'apprent à l'écliné. C'est l'écliné, l'écliné des gens. Ces gens se sont l'écliné, nous avons l'écliné des gens, mais ils se sont le déjeuner. Nous l'écliné à l'écliné, cela nous dit que les gens ne sont pas plus élevés si ils se sont réunis dans les âmes de la peau. Ces gens sont réunis dans les âmes de la peau et les autres sont réunis dans les âmes de la peau. Donc ils sont indépendants. Toujours sinon j'ai été un géné, ou des généaux sont marqués, et je leur ai échappé à la même démonstration des croébozoir. Donc on dit qu'ils sont, on dit qu'ils sont, qu'ils sont marqués. Et donc on dit tout à ce qui est un géné, un géné des généaux et un généaux n'est pas marqués. Voilà, Nous avons dit que dans ce cas, on va devoir faire un réveil réveil. On a dit que dans l'arménile, et ça se déjeuner que le chômage est un grand père donc les gestionnaires s'est-elle en fait et ils se déjeuner à la mi-jouz ce qui veut dire que ce genre de génération s'est-elle en fait tous les génères s'est-elle en fait donc l'aiguillé de cette différence c'est ce qui nous disait nous disons que nous disons qu'on n'a pas de génération et nous disons qu'on n'a pas de génération donc nous disons que le génération est un générique qui veut dire que l'on n'a pas de génération L'inquiète pour le gen! le gen, il est un mot de partage là, a пре accompany you ! Donc là, il existe toutes les entités. il y a malgré à la vérité, ! on peut régler le gen n'a pas de compter pour moi ! On peut régler l'agiferation de ma population en l'économie ! C'est que c'est vraiment être néanmoins, ce n'est qu'ils n'ont pas vraiment c'est en ce moment... cette situation est très utile en sont les instants cela est de laisser la 2e et cela est le reste ce sont les travaux ? si les tromazons est d'une Il faut qu'il y ait des dents à une fois 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 à une fois une fois une fois une fois une fois à une fois une fois une fois cette distance beaucoup non-ù-bout la vie C'est l'étaire sur le Mb Ceci est là, 14 ans Qu'est-ce qu'il se fait ? C'est pas ? Ceci est le Mb Dans l'extérieur, c'est le Mb Curvement sur le Mb En fait, c'est le Mb Car pourrait être tante de la Mb On ne pas les A Maintenant le Mb Le ménageur A et B, la ménageur A et B. Et celui qui ménageur a fait éloigner l'Union de la vérité, c'est que l'on appelle l'Union de la vérité. Ce qui ménageur a signer l'Union de la vérité. Il y a aussi une autre différence. Il y a eu qui ménageur a signer l'Union de la vérité. C'est une autre question. Il y a une autre question. Il y a une autre question. La question est la question, c'est le nom de la petite petite c'est que le genin est un nom de la petite petite c'est le nom de la petite petite c'est ce qu'ils sont les genins qui ne sont pas les genins ou les genins La deuxième situation, c'est la situation qui est le nom de la petite Il est nautique ! 1 dans la pièce de la pièce de la pièce est un remélisateur pour l'autre c'est ici le raisin pour l'arrivée il y a à ses yeux et il y a une seule hégène pour la pièce de la pièce qui se déteste c'est justement une chose à la preuve il y a l'intérêt de la viande Il va y arriver à lui qu'on peut toujours C'est un sable. C'est un sable. C'est un sable qui ne peut pas se faire. C'est un sable. C'est un sable. Cela se trouve dans la situation. Pour l'anglais, on l'a dit les deux matières. Au final, ils sont des matières. On se trouve qu'ils sont des matières. Et on se trouve qu'ils sont des matières. C'est un humanitaire. les cromazons on a un des nagues et un des nagues et un des nagues et un des nagues on a éliminé la première fois on ne s'est pas à la fin on ne s'est pas à la fin donc on a la fin le cas de la fin les nagues les nagues on ne s'est pas à la fin on ne s'est pas à la fin on ne s'est pas à la fin si on ne s'est pas à la fin les nagues on ne s'est pas à la fin avec la fin au bout on est un des nagues les nagues à cause à la fin des nagues sur leálise Il s'agit y c'est la bobine up étant donné le fruit des enfants un 4 vous acceptez qu'on devient vous pour moi 저기 il va il est si m'est produit par l'a le fruit à la branche ça résonne parce qu'il y a des alils différentes c'est un mot hybride et dans lesquels que l'hégé a il y a l'actemale, quels sont les a A ou les HRT et c'est un P si c'est un P je l'ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai et c'est un P et ces sont les 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Il y a voilà une c'est qu'on meurtable ces c'est que je n'ai pas de només la partie de les pires qui ont perdu le chromosome donc qu'on a dit, que c'est un peu celle-ci c'est qu'on a dit, il ne les a pas… il n'a pas eu de la deuxième chose que j'ai fait à la roule la roule au-delà de la roule En l'aide à l'aide de l'aubour, on a un peu de charge, 50% ou 50% On peut faire le point de vue pour le faire. Je vais vous montrer que c'est le premier. Il y a un chromosome simple. C'est simple, il y a un chromosome simple. Et il y a un chromosome simple, il y a un chromosome simple. Et quand tu as l'aubour, tu vas faire le chromosome simple. Quand tu as un chromosome simple, tu as un chromosome simple. divéter multiplié. A поступir si tous les hommes se contributions très pourdles amer, si lesефons ne sont pas les graphiques plus oldes, ưỡi, un homme est un chromosome autorisé et un homme est petit à petit et tout quadruobié. Il appreciate cette nouvelle programme deupuncture dans le premier point il est gentى qu'un homme est un cri identique avec le corps autorisé Et cette situation passe parola et bougez de petits tableaux. Clément, on a la STEP 90 à 30 consume de 40 s. Depuis cet lieu on en remercie de très grande et grosse plus. On peut donc si on a des OP 50%. Pour移st on utilise l'OP Et après, on dit le scoring de 4,1 à 250. Donc c'est le 1,6 au 2,5. Un altre c'est ce que c'est. le premier lieu, c'est qu'a été décédé... que quand on a fait des émissions, on a éclaté ces chromosomes les chromatides, les clans, qui ne sont pas les plus élevées il y a un sujet qui a été créé c'est la création qui a été créé pour créer la création qui a été créé le chromosome, des chromatides la chromatide, c'est le chromatide qui n'a pas un peu d'entrée mais n'a été créé Et cela fait le mal-faire, car c'est comme ça. Ca Cromatide, recombiné, hygiénique La bouche est plus simple C'est une Agence. Ce n'est pas aussi comme le Crom blossom, C'est quoi ça fait donc, je n'ai pas demandé c'est le même qui raconte. Vous avez l'a dit, c'est possible Quand il n'a pas à il de la croix pour 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 la croix�. Et quand il y a donc deux de la croix pour 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 elle, pourquoi la croix pour la croix pour la croix pour la croix pour la croix ? Car elle n'a pas différenciée First of all, il faut être énorme mais c'est ma meilleure c'est un des membres qui expliquent les parents tous les gens qui en university ont été faite On s'en avait un petit erreur Je n'avais pas eu longue On a peut le faire c'est petit à petit c'est petit à petit donc alors qu'il y a l'anfissé ici c'est la fin de ce que j'ai pensé Nous avons 4 types de décéléments, les 4 noirs qui travaillent avec la garantie, les 4 noirs qui travaillent avec le pétit B, ces 4 noirs qui travaillent avec la garantie. Les 4 noirs qui travaillent avec le pétit B et ces 5 noirs qui travaillent avec leur pourront le pétit B 跟大家 camino pour accor a la garantie. C'est plus, c'est plus, nous avons biens de la garantie dans l'épousation, alors que c'est plus grave. donc ici on va parler de quoi dit dans la génétique mandérien on va débiter par monohybridisme donc monohybridisme nous avons des cas il y a transmission autosomique et transmission gonosomale aussi on va débiter par la transmission autosomique donc premier exemple donc l'exemple ici c'est l'expérience de mandel a réalisé ses expériences c'est des plantes c'est tout petit poids mais ici on a choisi cet exemple là donc mandel a croisé deux souches de plantes de rasse pure l'une à fleurs violettes mâles ou femelles l'autre à fleurs blanches mâles ou femelles la première génération f1 est 100% à fleurs violettes l'autre fécondation des hybrides de f1 a fourni une f2 formée de 75% de plantes à fleurs violettes et 25% à fleurs blanches donc ça c'est l'énoncé de l'exercice c'est à dire ça c'était le résultat d'une expérience dans cette expérience il y a deux il y a deux deux croisements donc on va expliquer ça ici donc il a croisé entre deux variétés de plantes la première a deux fleurs supposons ça c'est violette ça c'est la couleur supposons que ça c'est la couleur quoi blanche donc blanche la couleur blanche donc elle a croisé ça c'est mâle et ça c'est une plante femelle le résultat de croisement il a obtenu une f2 pardon f1 ça c'est f1 la première génération est formée des plantes des plantes à fleurs violettes 100% tous les individus dans la f1 ont des plantes violettes donc ça c'est 100% vieux lettes fleurs violettes maintenant lorsqu'il a fait réaliser un croisement auto-fécondation c'est à dire f1 avec f1 c'est à dire des plantes à fleurs roses avec des plantes à fleurs roses il a trouvé une génération il a trouvé une génération f2 une génération f2 formé de quoi la de 75% et 25% 75% des plantes à fleurs roses et 25% fleurs blanche à fleurs blanche donc ça c'est violette violette ça c'est blanche donc violette bien sûr violette violette donc s'il fait le croisement inverse il trouve le même résultat donc quelles sont les observations première observation c'est que les parents diffèrent par un seul caractère c'est la couleur la dédiction c'est quoi c'est qu'il s'agit d'un cas de monohubrides ça veut dire quoi si les parents croisés diffèrent par un seul caractère il s'agit d'un cas de monohubrides si ils diffèrent par deux caractères ça veut dire qu'il s'agit d'un cas de dix hybrides si les parents diffèrent par trois caractères ça veut dire qu'il s'agit de quoi d'un cas de tri-hybrides ça veut dire que dans notre cas ici parce que les parents diffèrent par un seul caractère donc il s'agit d'un cas de monohubrides ça c'est un deuxièmement le sens de croisement ne modifie pas les résultats c'est à dire que si le mâle est blanc et la femelle est violette toujours f1 est à 100% violette la déduction c'est quoi c'est que la transmission est autosomique autosomale c'est à dire nous avons des parents dans la spire si f1 si le sens de croisement ne modifie pas les résultats la déduction c'est quoi c'est que la transmission est autosomale donc il y a déjà deux dédictions la première c'est qu'il s'agit d'un cas de monohubridisme deuxième déduction c'est que la transmission est autosomique donc ça c'est la deuxième observation troisième observation c'est que f1 est homogène c'est à dire que tous les individus de la f1 ont le même phénotype la déduction c'est quoi c'est que les parents sont de la spire saga on l'a dit dans l'exercice mais ça c'est ça on l'appelle la première loi demandée quelle est cette loi si les parents sont de la spire f1 est 100% homogène c'est la loi d'uniformité des hybrides donc il y a déjà trois dédictions monohubridisme transmission autosomale et il y a encore les parents sont de la spire donc quatrième observation disparition de l'un des caractères parentale c'est à dire que moi l'un des parents a des fleurs violettes notre blanc f1 il y a un seul caractère qui apparaît donc il y a la disparition de quoi d'un caractère quel caractère c'est le caractère blanc la déduction c'est quoi c'est que ce blanc pardon violet 2000 blanc ça on a dit dans les notions nous avons dit que s'il y a des allées si l'individu est hybride l'un des allées s'impose sur l'autre c'est-à-dire qu'il s'exprime c'est lui qui s'exprime est donné là donc il est symbolisé par une lettre majuscule celui qui ne s'exprime pas donc est récessif donc parce qu'ici il y a une disparition de l'un des caractères parentale donc il s'agit d'un cas de dominance absolue ou complète donc ça c'est la quatrième observation ça c'était les observations déduites de la génération f1 mais à partir de la deuxième génération il y a une observation quelle observation on constate ici la réapparition du caractère disparu en f1 le caractère blanc est disparu en f1 donc on constate ici la réapparition de ce caractère chez 25% des individus dans la f2 ça on va faire quoi ? deuxième loi de Mande ça c'est la pireté des gamins ça veut dire que les gamins chaque gamins reçoit un seul aller du même gène sinon on n'allait pas trouver ce phénotype là donc les déductions les observations sont là les observations sont là donc qu'est-ce que Mande a observé ? il a observé en f1 que les parents diffèrent par un seul caractère donc il a deuxième constatation il a constaté que le sens de croisement f1 ne modifie pas les résultats troisième déduction il a observé que f1 est homogène 100% violent quatrième disparition dans l'un des caractères parentales à partir de f2 il a observé la réapparition du caractère disparu en f1 chez 25% des descendants ces observations là quelles sont les déductions donc déduites ou prélevées de ces observations à partir de la première observation on peut en déduire qu'il s'agit d'un cas de monohybridisme parce que les parents diffèrent par un seul caractère deuxième observation permet de déduire que la transmission est autosomique troisième observation permet de déduire que les parents sont dans la spire ça c'est la première loi demandée une fermeté des hybrides quatrième observation là-bas permet de quoi ? de déduire que violet domine blanc parce que violet est dominant parce que violet est dominant est symbolisé par une lettre majuscite et parce que blanc le ceci est symbolisé par une lettre minuscite donc avec V domine B cinquième déduction observation de F2 montre qu'il s'agit de quoi ? d'une pireté des gammes c'est-à-dire que les gammes sont pires donc ça c'est la deuxième loi demandée maintenant ça c'est des hypothèses ça c'est des hypothèses maintenant on va essayer de vérifier ces hypothèses à travers quoi ? une interprétation chromosome c'est ce qu'on va voir ici ça on l'appelle interprétation chromosome ou vérification des résultats donc on va voir pour le premier croisement nous avons dit que ça c'est un parent la manne ici ou femelle violet phénotypiquement et l'autre blanc phénotypiquement les gènotypes ici parce que F1 est homogène les parents sont de l'aspire donc il est obligatoirement que les gènes aient formé des élèves identiques V et V parent de l'aspire blanc ça veut dire que B et V encore pourquoi ? parce que F1 est homogène donc nous avons dit que si le gène est autosomique pur produit un certain type de gamètes 100% V c'est la même chose ici ça c'est de l'aspire notion de base nous avons dit que transmission autosomique pur produit un certain type de gamètes donc ça c'est la probabilité des gamètes celui-là fournit un certain type de gamètes et celui-là fournit un certain type de gamètes probabilité de fécondation une seule probabilité V avec B toujours on met le dominant en haut et ou à droite et le récessif en bas ou à gauche donc ça c'est génétique df1 phénotype df1 est là 100% 100% violet non ça ces résultats là sont conformes ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentés maintenant on va voir pour le deuxième croisement f1 avec f1 f1 c'est hybride ça c'est un géré type R là avec f1 donc nous avons dit que si la transmission autosomique un individu hybride fournit deux types de gamètes équiprobables 1,5 ça veut dire que celui-là encore va produire 1,5 probabilité de fécondation ça c'est les gamètes du père gamètes dans la mer maintenant on va voir ça c'est 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ça veut dire que ça c'est 1,4 1,4 1,4 1,4 donc probabilité de fécondation V avec V pure mais son phénotype c'est V violet parce que violet 2,5 même gars ici c'est pure ici V, B le phénotype c'est V parce que V 2000 B deuxième ça V avec B donc V en haut V en bas le phénotype c'est V parce que V 2000 B ici B avec petite B donc on obtient la respiration ça veut dire que le phénotype c'est B la somme 1,2 3,4 donc 3,4 des phénotypes violet et 1,4 des phénotypes blancs ces résultats sont conformes avec les résultats expérimentaux encore donc ça veut dire que les hypothèses donc les résultats sont vérifiés donc les résultats sont vérifiés les résultats les résultats les résultats sont les résultats les résultats les résultats les résultats les résultats